Salaam alaikum, aujourd'hui on va faire des envergures. N'hésitez pas à liker et me laisser un petit commentaire si de jour. Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Tout d'abord un bon ramadan à toutes, ramadan moubarak à vous et à votre famille. Dans ce vlog, je vais vous proposer plusieurs recettes diètes pour certaines, des recettes simples et rapides et surtout qui vont plaire à toute la famille. En plus de ça, ce sont des recettes économiques. C'est parti ! On commence par préparer un bon jus de pommes comme ça, on va pouvoir le laisser au frigo toute la journée. Donc là, j'ai tout simplement 5 pommes que j'ai coupées en petits morceaux, vous pouvez très bien en mettre plus. Il faut les laisser bouillir pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient translucides. Comme sur la vidéo, ensuite vous pouvez rajouter du sucre, vous pouvez également rajouter un petit peu de citron. Il ne vous reste plus qu'à mixer et ensuite le mettre au frigo pour que le jus soit bien frais. On va ensuite préparer une bonne salade à base d'aubergine. Donc là, j'ai tout simplement une simple aubergine coupée en randelles. On met un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive. On va les faire griller soit dans une poêle, soit tout simplement dans un appareil à gaufre. Ensuite, dans un autre saladier, j'ai mis un petit peu d'oignon vert, du fromage turc, léger en matière grasse. J'ai ensuite rajouté mes aubergines, du sel, du poivre. Et ensuite, il ne reste plus qu'à tout mélanger, à mélanger tous les ingrédients. Et surtout, réservez la salade au frigo. Juste avant de la servir, j'ai mis une petite touche d'huile d'argan alimentaire que vous pouvez retrouver sur mon site www.berberl.com Et maintenant, je vous propose des petits pains hyper moelleux que vous pouvez utiliser pour faire des hamburgers, des smash burgers, tout simplement des petits pains pour accompagner un plat. Donc là, j'ai tout simplement 500 g de farine. J'ai utilisé la farine type 45, 9 g de levure boulangère, du sel. Également, une cuillère à soupe de sucre. Donc là, c'est plus pour avoir une belle couleur, bien dorée, de jaune d'oeuf. On va commencer par pétrir la pâte quelques minutes avant d'incorporer le lait et l'eau tiède. Il faut bien pétrir votre pâte après avoir incorporé l'eau et le lait tiède pendant environ 10 minutes. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à incorporer 50 g de beurre mou. Très important, il faut qu'il soit bien mou. On va encore pétrir la pâte. Il faut obtenir une bonne pâte, bien molle et surtout bien travaillée. Dès que vous avez une belle pâte, n'oubliez pas de la laisser reposer pendant environ 1h. Il faut compter généralement 45 minutes jusqu'à 1h. Et voilà, ma pâte a bien gonflé. Maintenant, je vais former des petits burgers. Donc là, je vais faire des smash burgers. Il faut compter environ 100 g par pâte. Et ensuite, le reste de la pâte, je vais tout simplement faire des hamburgers sur 3 étages si vous voulez. Donc, il faut prendre environ 40 g par pâte. Il faut compter 35 jusqu'à 40 g. On va prendre 3 pâtes comme ça qu'on va former correctement. Et ensuite, on va les étaler légèrement. Attention, il ne faut surtout pas que la pâte soit trop fine. Parce que si elle est trop fine, vous allez avoir des petits burgers qui ne sont pas très très jolis. Donc, étalez-les légèrement avec un rouleau. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à les disposer les uns sur les autres. Vous allez former vos petits pains. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer une nouvelle fois une heure. Il faut compter 45 minutes jusqu'à une heure. Il faut bien les couvrir. Très important. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à les abatir de l'huile dessus avec un joint d'œuf. Mélangez à environ 4 cuillères à soupe de lait. Il faut ensuite les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien dorés avant de les sortir. A la sortie du four, je vous invite vraiment à les couvrir à l'aide d'un torchon propre et d'attendre quelques minutes avant de les servir. Bon, j'avais une petite envie de me simmen. Du coup, j'ai préparé une pâte à une semaine simple et rapide. Il vous faut 300 g de semoule extra fine avec 100 g de farine. J'ai utilisé la farine type 45. Du sel et une cuillère à soupe de sucre. On va tout simplement pétrir la pâte avec de l'eau tiède. Pour l'eau, je vous invite à ajuster justement la quantité d'eau selon le type de farine que vous avez utilisée. Et surtout, bien pétrir la pâte pendant au moins 15 minutes. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Une pâte bien lisse et surtout bien molle pour faciliter justement le travail au moment où vous allez l'étaler. Donc pour étaler votre pâte, vous allez utiliser un petit peu d'huile de tournesol. Ensuite, vous allez l'étaler directement sur un plan de travail. Il faut savoir que là, j'ai fait deux sortes d'eux semens. J'ai fait d'eux semens nature et aussi d'eux semens avec du fromage. Donc là, c'est du fromage turc tout simplement que j'ai acheté dans un magasin oriental. Et bien prendre du fromage sans eau de préférence pour éviter qu'il y ait de l'eau dans votre pâte. Et pour le pléage, comme d'habitude, on va utiliser la forme carré. Et on va mettre un petit peu de semoule extra fine pour justement que le semens soit bien feuilleté. Comme d'habitude, la cuisson se fait dans une poêle bien chaude, très important. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à y retourner de chaque côté jusqu'à ce que les semens soient bien dorées. Et maintenant, on va préparer notre propre mortadelle 100% fait maison, sans produits chimiques, sans conservateurs, sans rien. J'ai tout simplement 300 g de viande d'escalope de poulet. J'ai rajouté un petit peu de paprika, du sel, du poivre et une gousse d'ail. Sincèrement, pour les épices, vous pouvez mettre tout ce que vous aimez. Le plus important, c'est d'éviter d'avoir beaucoup, beaucoup d'eau dans votre mortadelle, dans votre pâte. Et ensuite, on va mettre la pâte directement de la viande, directement dans un film alimentaire. Et on va l'enrouler comme ça. Donc autour, il faut savoir que j'ai mis un petit peu d'épices également. J'ai mis du paprika fort, du paprika doux et un petit peu de thym. Il faut bien enrouler votre papier, votre film alimentaire, pardon, pour que la viande soit bien serrée. Il faut bien serrer votre viande. Ensuite, on va faire un nœud de chaque côté. On va découper l'excédent du film alimentaire. On va enrouler ensuite la viande directement dans de l'aluminium. La cuisson se fait dans une cocotte minute à la vapeur pendant environ 30 minutes. Après 30 minutes, je vous invite à le mettre au frigo. Ma soupe préférée ou tout simplement à skiff en amasir. Là, j'ai un litre et demi d'eau chaude. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, du sel et également de chicha. C'est de l'orge, tout simplement de l'orge fine. On va laisser cuire sur feu doux pendant environ 40 minutes. Il faut bien mettre la cuisinière sur feu doux et attendre à ce que la soupe soit bien épaisse. Les enfants voulaient des steaks à base de poulet. Du coup, j'ai préparé quelques steaks avec des escalopes, un poivre en rouge, de la coriandre, du persil, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de paprika. Il faut bien mixer, très important. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire vos hamburgers avec l'emporte-pièce que vous voyez sur la vidéo. Vous pouvez retrouver la référence directement sous la vidéo sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que cet emporte-pièce que j'ai acheté sur Amazon est fourni avec les papiers que vous voyez, les papiers ronds, les papiers sulfurisés. Ils sont vraiment pratiques et surtout, vous pouvez les mettre directement à la cuisson avec le papier. Bon, là, c'est plus pour vous proposer une petite idée d'oignons caramélisés. J'ai fait revenir un petit peu un oignon coupé en lamelles dans de l'huile de tournesol pendant environ 10 minutes. Ensuite, j'ai rajouté du sel, du sucre que vous pouvez très bien remplacer par du miel, un petit peu de ketchup. Ensuite, on va les faire cuire jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisés. Ils sont vraiment très, très bons avec les hamburgers. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo organisation tout simplement parce que j'avais des journées hyper chargées. Mais en tout cas, j'ai préparé ce lélu avec très, très peu de matière grasse et surtout sans sucre parce que c'est vraiment très important de préparer ce lélu avec, justement, avec de très bons ingrédients. Parce que sinon, celui-ci n'est plus nutritif et bien sûr, j'ai préparé également les fameuses chebakias et surtout, je les ai préparées avec du bon miel, du vrai miel d'abaï. Vous pouvez aussi le retrouver directement sur mon site berberelle.com. Alors, comme j'avais commencé la préparation très tôt le matin, du coup, forcément, les semaines sont froids. Il fallait les faire réchauffer. Et comme d'habitude, cette fois-ci, c'est Inès qui est venue me donner un petit coup de main. Elle a mis une belle robe et surtout, elle a mis un très beau collier. Donc, n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire par rapport à son joli collier qu'elle a mis. Il faut savoir que les steaks à base d'escalopes de poulet, vous pouvez très bien les congeler. Ça se congèle vraiment très très bien et surtout, ça facilite vraiment le travail. Surtout, si vous travaillez ou tout simplement, voilà, si vous voulez vous concentrer sur autre chose, vous pouvez très bien les préparer en avance et les congeler. Exactement la même chose pour les pains bien moelleux, donc pour les pains en burger, vous pouvez très bien les préparer en avance et ensuite les congeler. À la décongelation, il suffit juste de les passer quelques minutes au four. Attention, surtout pas en micro-ondes, juste au four pendant quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Bon, malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai eu le temps de repasser la nappe, donc on va faire comme si vous n'avez rien vu. Nouveau décoration, écoutez, c'est Inès qui a mis la table, c'est Inès qui a mis la petite décoration 100% en bois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les références directement sous la vidéo. J'espère sincèrement que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour... Ça me fait toujours plaisir de vous lire tout simplement. Et surtout, vous pouvez retrouver tous mes produits directement sur mon site berberelle.com Hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et très bon ramadan à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501